Bonjour à tous ! La présentation est faite, du coup je vais directement me lancer dans le sujet. Comment on crée un nouveau composant Symfony ? Il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir, qui viennent me voir régulièrement, et puis aussi des discussions sur Twitter, sur cette question, et quelqu'un m'a suggéré un jour de faire ce sujet, au forum, et je me suis dit, allons-y, on va voir si j'y arrive. C'est pas facile, c'est risqué de temps en temps, c'est glissant, mais c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Alors un petit rappel pour mettre du contexte, vous le savez déjà tout ça, je pense, mais je pense que c'est toujours utile de poser les bases. Symfony, c'est quelque chose d'open source, c'est un projet open source en MIT, qui a été publié en 2011, je parle de Symfony V2, Symfony V1 c'est un autre projet. Donc pour moi Symfony, celui dont on parle aujourd'hui, c'est 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans. C'est quelque chose qui sert à répondre à la problématique du web, donc des API aussi beaucoup aujourd'hui, mais des choses que les navigateurs vont afficher, vous le savez déjà, c'est en PHP, vous le savez encore mieux. C'est l'ensemble des composants les plus utilisés aujourd'hui dans l'écosystème PHP. Si vous regardez sur Packagist, les paquets les plus téléchargés, c'est Symfony, parce que tout le monde utilise une brique Symfony dans un projet à un moment ou à un autre. C'est à peu près 4000 contributeurs uniques sur ces 10 années accumulées. On compte à peu près 500 contributeurs uniques chaque année. Il y a pas mal de nouveaux entrants, et c'est comme ça qu'on en a 4000 aujourd'hui. C'est quelque chose de significatif et dont je suis fier, pour la communauté, de réussir à permettre à autant de personnes de contribuer sur du code. Là, je parle que du code, parce qu'il y a encore d'autres contributeurs sur la doc. C'est 14 milliards de téléchargements cumulés à date, donc toute version confondue, tout composant confondu, on additionne tout ça. Ça fait un nombre qui ne représente pas grand-chose, à part qu'on peut peut-être le comparer à d'autres téléchargements dans l'écosystème. Et là, on se rend compte que ça fait beaucoup aussi... Voilà, donc ça veut dire que ça a de l'impact. C'est vraiment un des trucs qui est le plus significatif dans Symfony. C'est quand Symfony crée quelque chose, ça impacte beaucoup de monde. Et c'est aussi pour ça que ça crée des discussions, du coup. C'est 60 composants cœur, donc dans le monorepository github.com slash symphony slash symphony, où tout le code est comité et où toutes les contributions se passent. Tout ça, ensuite, est découpé en plein de petits morceaux automatiquement, qui sont autant de repositories indépendantes les uns des autres que vous pouvez télécharger. Et c'est aussi 200 packages. Alors là, ça s'élargit un peu plus, parce qu'on peut compter les bridges. Il y a plein de bridges pour Notifier. On peut compter les polyphiles. On peut compter... J'ai mis Twig aussi dans le 200. Il y a plein de projets qui sont dans la galaxie, le projet Symfony, mais qui ne sont pas dans le monorepo. Mais ça fait que nous, en tant que mainteneurs du projet Symfony, on a 200 packages à coordonner, 200 releases à faire minimum tous les ans, et plutôt le double, en fait, et plutôt même encore plus. Et voilà. Alors, une petite frise chronologique pour vous mettre les idées en place et puis pour poser le sujet. Donc, en 2011, Symfony arrive, et là, poum, plein de composants qui arrivent en même temps. Et tous ensemble, ils sont évidemment hérités de l'expérience de Symfony 1. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir un truc hyper couplé qui était Symfony 1, on se retrouve à avoir une approche par composants. On a plein de petits composants qui, collectivement, répondent au problème du web, ou en tout cas, un début de réponse au problème du web, qui est un début très sérieux. Et c'est grâce à ça que Symfony a commencé son histoire, en tout cas la version 2. Moi, je ne suis pas né dans l'écosystème Symfony à l'époque. Donc, en 2011, c'est Fabien, William Durand et puis plein d'autres personnes. Là, c'est juste ceux qui ont... En fait, ce que j'ai fait pour préparer cette compte, c'est que j'ai pris tous les composants un par un et j'ai regardé la pull request qui les a introduits. Et j'ai regardé qui était l'auteur. Donc, je cite les auteurs des personnes qui créent le composant. Évidemment, après, un composant, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a créé que l'historique des contributions lui revient. Et bon, voilà. Bernard, je sais que sur le composant forme, William Durand sur je ne sais plus quel composant exactement, mais un des composants. Et puis Fabien sur tous les autres avec le travail de tout le monde et beaucoup d'aides. Alors, 2011. 2012, ça continue. On est encore en train d'améliorer les choses sur les bases et sur les formulaires en particulier et puis la sécurité. Donc, 2011, 2012, 2013, Option Resolver, Stopwatch, ça, voilà, c'est pour faire une expérience de debugging sympathique. Donc, on est vraiment en train de monter un framework et une expérience. À ce moment-là, je pense que la raison de l'existence des composants Symfony, c'est juste qu'il faut bien qu'on a décidé de créer quelque chose et puis il faut bien que ce quelque chose prenne corps. C'est tout simple. Je pense que là-dessus, il n'y a pas matière à débat. Ensuite, moi, c'est à ce moment-là que j'arrive, 2014. Donc, Fabien crée le composant Asset, moi, je crée le composant Vardumper. C'est ma première contribution à Symfony significative. Et j'arrive avec un composant qui est du code, en fait, que j'ai réécrit de mon expérience passée. Parce que, en fait, je suis né avant Symfony, évidemment, et j'ai écrit du code avant. Et donc, dans cette expérience précédente, j'avais écrit un dumper et je l'ai montré à Fabien parce qu'il était là et puis d'autres gens chez Assetio Labs que je voulais d'arriver et puis on a fait « Ah, ça serait chouette qu'on ait ça dans Symfony. » Bon, j'ai tout réécrit et voilà. Vardumper est arrivé, vous utilisez Dump aujourd'hui et c'est le résultat de ce travail-là. 2015, Elda, Property Info, les polyphiles. Les polyphiles, c'est aussi quelque chose que j'apporte à l'époque lié à mon travail sur Unicode, toujours dans cette expérience précédente. Donc, il y avait un package qui s'appelait Patchwork UTF-8 qui était mon expérience Unicode, un paquet très utilisé que j'ai découpé en deux. Un bout, c'est les polyphiles et puis un autre bout, ça viendra sous la forme du composant string plus tard, il n'y a pas très longtemps parce qu'on a mis du temps à en faire un composant de ce code. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Sur ces slides, vous voyez, l'organisation, c'est la frise chronologique, les contributeurs qui ont amené des nouveaux composants, donc Fabien, moi, Charles pour le composant Elda, Kévin et puis Grégoire Pinault pour le composant Workflow. Et puis sur la droite, ici, vous avez des choses qui existent ou qui préexistent et qui couvrent des domaines similaires. C'est pour vous montrer qu'à chaque fois qu'on crée un composant Symfony, il y a forcément quelqu'un qui a déjà travaillé sur un sujet similaire. Le quelqu'un, c'est moi, dans certains cas, je vous ai dit Patchwork UTF-8, mais c'est Raoul Freil pour Ladybug qui lui avait fait aussi un dumper et qui était le truc utilisé à l'époque pour dumper les choses de façon sympathique. Puis moi, je ne connaissais pas Ladybug avec cette proposition et puis on l'a intégré dans Symfony et aujourd'hui, Ladybug n'existe plus et ils disent utiliser Vardumper à la place. Et quelque part, tant mieux puisque ça permet d'accumuler une expérience sur un paquet que tout le monde utilise et puis qui a l'air de bien marcher pour tout le monde. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. Pareil pour le composant cache, le composant cache, c'est quelque chose qu'on a attendu longtemps avant de publier parce que depuis le début dans une application web, il y a besoin d'un système de cache. On ne parle pas de cache HTTP, on parle de cache applicatif, donc un cache storage. Et là, le cache, on savait que le PHP fig était en train de travailler sur une PSR, on ne savait pas quand ils allaient la publier et fin 2014, ils publient cette PSR qu'on attendait depuis longtemps et donc à ce moment-là, on publie le composant cache parce que dans Symfony, de façon native, il y a plein de composants qui ont besoin de cache et donc on a besoin d'un composant cache dans Symfony. Donc le voilà, le composant cache arrive, il y a déjà des choses qui existent évidemment, il y a Doctrine Cache, mais ça c'est très interne pour Doctrine, il y a TeddyVMStache qui est un projet qui est aussi fourni des back-ends de cache. Voilà, ça existe, mais on a une proposition dans Symfony Cache pour implémenter le standard PSR6 de façon assez simple au début et puis après, vous allez voir, ça s'est enrichi de plein de choses, de plein de fonctionnalités additionnelles. Alors 2017, 18, 19, trois années de plus, DotEnv qui arrive, là c'est parce qu'on commence à avoir le, on réorganise les projets Symfony et on a Flex qui arrive. Et Flex, on se dit, mais en fait, on est dans l'époque des applications 12-factor, donc c'est des applications qui doivent être configurables par variables d'environnement. et on regarde les solutions existantes et en l'occurrence, il y a le truc que Laravel utilise aujourd'hui qui est le VLUCAS PHP.env. Fabien regarde ce truc-là et il dit, c'est trop lourd, c'est une librairie qui a un domaine fonctionnel beaucoup trop lourd, beaucoup trop large pour un composant qui va être essentiel puisque c'est un des premiers composants que vous allez installer quand vous allez installer Symfony. quand vous prenez un Symfony Skeleton le plus petit possible, il y a ce composant-là. Et donc, on ne peut pas se permettre de mettre un truc trop lourd dans le squelette minimum. Ce n'est pas possible. Donc voilà, d'autant arrive, d'autant arrive. Je ne vais pas vous faire l'historique de chacun des composants parce que ça prendrait trop de temps, on n'a pas le temps et pourtant, il y a une histoire derrière chacun des composants. L'histoire, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive souvent et qui, on ne l'attend pas, fait une pull request en disant, ah, composant lock, bon, ça fait plein d'applications que je fais dans lesquelles j'ai besoin d'un composant lock. J'ai pris le temps d'organiser tout ça sous la forme de quelques classes, quelques interfaces. C'est parti, je propose ça et puis ensuite, s'en suit une discussion jusqu'au moment où on dit, ok, c'est bon, tout le monde a compris le sujet, on sait que c'est intéressant quand on en a besoin, on comprend le code aussi, on le merge. Et voilà, un nouveau composant est né. Et ça, ça arrive plusieurs fois dans l'histoire. Alors, il y a aussi des composants qui vont arriver parce qu'il y a des keynotes qui se préparent à des SymfonyCon ou à des SymfonyLive, ce genre de choses. C'est le Conference Driven Development. C'est une blague mais ce n'en est pas vraiment une. Et vous pourrez en parler à plein de conférenciers. Je pense à Kevin là qui a sa conférence cet après-midi. Kevin, ça fait plusieurs semaines qu'il bosse sur son FrankenPHP parce qu'il a la conférence. Et puis, il y a un sujet que Kevin va faire à la SymfonyCon dans un mois, ici même, sur un truc qu'il n'a pas encore écrit. Mais moi, je lui ai dit, ah, c'est un truc qui serait chouette j'aimerais bien l'avoir dans Symfony. Je lui ai dit, du coup, on prend ton sujet comme ça, tu nous feras le composant. C'est pas mal, non ? Mais je rigole mais c'est quand même la réalité des choses. Le composant Mailer, c'est aussi Fabien qui se dit, bon, Swift Mailer, c'est un projet qu'il a récupéré parce que ce n'est pas lui qui a créé le projet Swift Mailer. Donc, c'est le truc qu'on utilisait avant Symfony Mailer si vous ne connaissez pas. Et ça date de PHP 5.-1 en gros à peu près. Et ce truc, Fabien l'a porté le plus loin possible dans le temps. Et puis en fait, à chaque fois qu'on ouvre ce code ou qu'on ouvrait ce code parce que maintenant on évite de l'ouvrir, on pleure. On pleure parce que dans Swift Mailer, il y a un framework dans le framework. C'est-à-dire qu'un composant Mailer, ça a besoin d'un système de queue parce que quand on envoie des mails, il faut les mettre en queue avant qu'ils partent pour de vrai. donc dans le code des storage. Donc voilà, il y a besoin d'un système d'injection de dépendance parce que quand on a plein de choses à coordonner, plein de services, il y a besoin d'un conteneur pour configurer ce système un peu compliqué de gestion des mails. Il y a besoin, enfin voilà, je ne vais pas vous faire toute l'architecture de Swift Mailer mais en l'ouvrant on se dit mon Dieu, d'autant plus qu'on a déjà résolu ces problèmes-là. On a déjà un composant Messenger un an après. Vous voyez, il y a Messenger et après Mailer. On a déjà l'injection de dépendance, on sait brancher des services, on sait réutiliser des composants. Donc à ce moment-là, on se dit, Fabien se dit, j'ai une conférence qui arrive, j'ai un sujet qui est celui des mails, il faut réécrire ce truc, ce n'est pas possible. Et on va réutiliser les composants Symfony qui sont déjà prouvés, qui sont Messenger, qui sont aussi, et là, du coup, ça me permet de faire le lien avec un autre composant qu'on a introduit, qui sont à créer. Parce qu'un maileur, ça a besoin de faire des appels HTTP pour envoyer des mails. Parce qu'aujourd'hui, pour envoyer des mails, on fait des calls API et donc on passe par un client HTTP. Et à ce moment-là, on est un peu embêté parce qu'on se dit, mais un client HTTP dans Symfony, lequel ? File.get.contents. Ce n'est peut-être pas suffisant. Et donc, on se dit, il y a Geusel. Sauf que l'expérience sur Geusel, elle n'est pas terrible dans le temps. Si vous avez suivi l'historique de Geusel, il y a eu plusieurs versions majeures. Ils ont changé le nom du package, ils ont changé les namespaces, il y a eu Geusel 3, 4, 5, 6 qui cassaient tout à chaque fois. On a tous un goût amer de cette expérience, de ces pratiques de développement liées à Geusel. Et on se dit, ce n'est pas possible de lier l'écosystème Symfony à ce morceau-là qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc, on ne peut pas garantir quoi que ce soit en termes d'évolution future. Peut-être qu'ils ont appris, mais peut-être qu'on n'en sait rien. Nous, on sait qu'on a des process et on sait qu'on peut être fidèle à ces principes puisque ça fait 10 ans qu'on les suit et qu'on y arrive à peu près. Donc, on se dit, il va nous falloir un nouveau composant HTTP client et c'est parti. C'est ce moment-là où j'ouvre mon IDE que je fais plein de protos jusqu'au moment où je propose le composant en 2019 en même temps que Symfony Mailer quelque part ou juste avant puisque c'était avant la conférence de Paris où Fabien a parlé de Mailer. Voilà, je vais continuer mais au passage, vous voyez, il y a toujours plein de librairies qui existent et qui font des choses comparables aussi bien sur Messenger que HTTP client, Mailer, évidemment, etc. Voilà. Et donc, on arrive au temps moderne. Donc là, on est en 2020, 21, 22. Alors, 2020, Rate Limiter, ça, c'est Wouter qui nous a fait un composant parce que pour les logins, les gens demandaient régulièrement dans la couche de sécurité un système pour limiter le nombre de tentatives erronées de logins. Bon, et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, plutôt que de faire un sous-système du composant security, ça se sortait sous forme de composant parce que le code était indépendant du système de sécurité. Runtime, ça, c'est un composant assez particulier que j'ai créé pour répondre à des besoins de mainteneur. Je me suis dit, à l'époque, d'ailleurs, c'est toujours le cas, vous installez des projets Symfony et c'est Flex qui vous met le code pour démarrer les applications. Donc, vous avez un index.php et celui-ci, il est dans votre application, public slash index.php. Autrement dit, ce code-là, je ne peux pas le mettre à jour, moi, en tant que mainteneur. Moi, ce que je peux mettre à jour, ce que je peux publier avec une nouvelle version, c'est ce qui se trouve dans Vendor. Mais ce qui ne se trouve pas dans Vendor, c'est à vous et à aucun moment je ne vais changer ce truc-là, je vais le patcher. Le problème, c'est que quand on vous donne une recette et que dans ce code, dans ce fichier index.php, il y a 10 lignes de code et que ces 10 lignes de code, en fait, je veux les changer, je ne peux pas. Donc, du coup, je me suis dit, comment faire pour que ce code-là, dont on a besoin aujourd'hui, j'arrive à en déplacer le plus possible dans Vendor, dans un composant, pour que finalement, l'index.php contienne trois lignes, une si possible, en l'occurrence, il y en a trois, et que ces trois lignes-là soient juste les petits pointeurs dont j'ai besoin ou dont vous avez besoin pour ensuite bénéficier du code générique. Et donc, est né le composant runtime pour cette raison-là au début et puis ensuite, évidemment, parce que ça permet aussi d'ouvrir à une histoire qu'on entend dans la communauté et qu'on a du mal à concrétiser de façon stable, alors là, je veux dire, en production, c'est des process PHP à longue running, donc à longue durée d'exécution. Vous savez, plutôt que d'avoir PHP qui s'allume, qui s'éteint à chaque requête, ce qui est son succès en grande partie aussi, parce que ça nous permet de ne pas nous soucier de la mémoire, de ne pas se soucier de la mémoire, c'est de dire, bon, OK, il y a quand même des cas où on a besoin de réutiliser, ou ça serait bien plutôt de réutiliser toutes les classes déjà chargées plusieurs fois, le kernel Symfony, ce serait encore mieux même de ne pas avoir chargé le kernel Symfony plusieurs fois, parce que lui, il ne change pas normalement d'une requête à l'autre, il devrait l'utiliser à très haute vitesse. Voilà, donc Runtime ouvre ses use cases, c'est ce dont va parler Kevin aussi, parce qu'il l'utilise, c'est une bonne nouvelle, pour son Franken-PHP et donc avoir du Symfony à haute performance. Bon, voilà, ça c'est une migration sur Runtime. HTML Sanitizer, Titouan qui nous propose ça, Password Asher qui est une extraction ou refactorisation d'un composant existant, donc ça c'est aussi une autre raison pour créer des composants Symfony, c'est de se dire, en fait, il y a un composant il est un peu trop gros et puis surtout, il y a un sous namespace dans ce composant, en fait, ça serait bien que ce soit un composant indépendant. Et donc voilà, ça fait partie des réorganisations de code qu'on fait régulièrement. Il y a les principes de packaging, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, qui nous disent dans un composant, on doit mettre que des classes qui couvrent le même domaine, c'est une évidence, mais des fois, c'est pas évident de savoir à quel moment est-ce qu'on est en train de créer un truc trop gros qu'il faut le redécouper en deux. Et donc voilà, ça arrive dans le temps régulièrement. Donc Password Hasher, c'est son histoire. Au début, c'était des classes dans Security Core, je crois. Et le composant clock qui est arrivé là, qui n'est pas encore publié et qui recoupe le sujet d'hier d'Andrea Seigel, si vous l'avez vu, qui a une clock interface qui est un petit peu différente de la sienne, mais qui anticipe, en fait, la PSR1 qui sera utilisée dès qu'elle sera publiée. Voilà, ça, c'était une petite introduction, un petit fil chronologique. Ce qui se passe quand on introduit un nouveau composant, c'est souvent que ça crée une controverse. Et puis après, quand on regarde quelques années après, la controverse, elle n'est plus là. Parce que les composants ont prouvé leur intérêt, la communauté a compris que ça n'enlevait rien aux solutions existantes et que ça faisait que donner une alternative plutôt robuste, plutôt sérieuse, pour couvrir un domaine fonctionnel, le cache ou n'importe quoi. Alors, je vous ai préparé des petits trucs quand même, un petit peu de cela, vous pouvez sortir des pop-corns, ce genre de choses. C'est des petits extraits que j'ai écrits sur certains composants de commentaires que les gens ont pu faire sur les pull requests. Donc là, vous avez sur HTTP client quelqu'un qui dit, et là, c'est plutôt pour soutenir la proposition, parce qu'au début, elle était critiquée. La critique étant, il y a déjà Guzzle, pourquoi vous vous embêtez à faire ça ? Et donc, quelqu'un qui dit, bien que Guzzle soit le standard de facto, puisque c'est le seul truc, c'est la seule implémentation sérieuse qui existe. Symfony ne contrôle pas les process de publication, donc on ne peut pas garantir la qualité du code, ça je vous en ai parlé, en termes de process. Il y a les PSR, PSR 7, PSR 18, 17, 15, etc., qui sont censés répondre à la problématique de, ah, j'ai besoin d'un mailer qui a besoin d'un client HTTP, pas compliqué, tu codes contre l'abstraction, plutôt que de coder contre un client particulier. C'est ça la promesse des abstractions. Sauf qu'en fait, la promesse des abstractions, elle s'arrête très très vite. Elle s'arrête très vite le jour où vous voulez, vous, ce que vous voulez, c'est dire, je require Symfony Mailer et j'envoie des mails. Et à un moment, c'est, ah non, non, attendez, il faut maintenant que vous choisissiez une implémentation d'une abstraction que vous allez brancher avec Mailer parce que bon, c'est ça la promesse. Et ensuite, vous pourrez commencer à l'utiliser. Ça fait beaucoup trop d'étapes en termes d'expérience de développement. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les SDK Mailer, on peut considérer que c'en est un, mais tous les SDK Microsoft, Amazon, etc., même s'ils codent contre une abstraction, ils ont un require, la jolie PSR qui va bien, ils ont aussi un require de Guzzle ou de Symfony HTTP Client aujourd'hui parce qu'ils veulent un truc qui marche out of the box. Ils veulent un truc, vous l'installez, ça marche, point, ça envoie des clients en déco l'HTTP. Donc, c'est comme ça que dans nos dossiers vendeurs, on se retrouve avec plein de choses différentes qui font la même chose parce que chacun des SDK a décidé que, ouais, c'est bien les abstractions mais à un moment, il faut que ça marche, tout simplement. Donc, voilà, du coup, il y a quand même ce sujet-là et il faut que ça marche en tant que Symfony. Je vous ai parlé de l'impact de Symfony tout à l'heure. On ne peut pas, avec l'impact que Symfony a, imposer une solution qui pourrait créer des problèmes chez des millions de personnes à la fois. ce n'est pas possible. Il y a une responsabilité à un moment à pousser des choses sur lesquelles on ne pourra pas dire ou plutôt on ne nous reprochera pas d'avoir poussé quelque chose qui deviendra problématique ou qui pourrait devenir problématique dans l'avenir. Et puis après, il y a aussi ça. Il y a aussi un commentaire de Rayan qui dit après avoir joué avec ce nouveau composant, cette nouvelle prequest pour une journée entière, c'est trop bien, j'adore. Et ça, c'est chouette. D'une part, qu'il ait pris le temps de faire ça et d'autre part, d'avoir une proposition différente. Guzzle, c'est une façon de faire un client HTTP, Symfony HTTP client, c'est une autre façon de faire. Et juste le fait d'avoir deux façons de faire différentes avec des niveaux de qualité quand même comparables, ça permet d'avoir une discussion sur comment ça pourrait être encore amélioré éventuellement ou comment... Enfin, vous n'êtes pas forcé de suivre la préférence de la solution. Vous avez le choix de vos préférences. Et ça aussi, c'est très important. C'est très important de pouvoir discuter des choses, de les comparer aussi. Et vous allez voir sur le composant suivant, ça va être le cas. Alors aujourd'hui, Guzzle est toujours le même et toujours aussi téléchargé, toujours aussi utilisé. Tant mieux. Il a beaucoup appris de ses expériences passées en termes de rétro-compatibilité, ce genre de choses. Donc, c'est en gros très stable. Ça n'a pas vocation à bouger maintenant. Le client HTTP, lui, je crois que les gens aiment bien sa façon, son API. Je vois Jordi de Composer qui dit « Ah, c'est trop bien dans Packagist, on l'utilise et ça fait de l'asynchrone sans qu'on s'en rende compte. Ça me fait plaisir de voir ça et je suis content qu'il y ait cette proposition sur la table pour cette raison-là. Et le client HTTP de Symfony, donc là, quand je dis de Symfony, c'est pour dire éventuellement on serait dans un univers fermé. Ce n'est pas le cas du tout puisque vous pouvez l'utiliser avec la PSR qui va bien ou avec HTTP plug qui est une abstraction que beaucoup de monde utilise qui a été créée avant un PSR 18 pour un gros prototyper la PSR 18. Ça gère aussi les promesses. Donc, en fait, avec une API native qui est déjà asynchrone, il y a quand même une autre façon de faire de l'asynchrone qui est en se basant sur les promesses. C'est un style que vous pouvez préférer et vous pouvez aussi utiliser ça avec ça. Donc voilà, ça fait du coup qu'il y a vraiment le choix. Chacun peut choisir sa couleur préférée dans cette façon de faire. Et je trouve que c'est important d'avoir ça sur la table. Alors, autre composant qui crée la polémique qu'on introduit avec Grégoire Pinault à l'époque, c'est le composant UID. Alors, le composant UID, il arrive dans un univers où il y a déjà un truc qui s'appelle Ramsey UUID qui est le truc que tout le monde utilise quand on veut faire des UUID et avoir des petits objets pour représenter ces UUID. Il y a deux façons de faire des UUID. Soit vous utilisez une librairie qui brappe ça avec des objets, donc Ramsey UUID à l'époque. Soit vous utilisez l'extension UUID qui, elle, fournit des petites fonctions qui génèrent des chaînes de caractères. Ce ne sont pas des objets. Et là, on est très pragmatique. On n'a pas d'abstraction, de concept, d'objet, ce genre de bidule. On a des chaînes de caractères, on les manipule, on se les passe à gauche, à droite, et ça marche très bien aussi dans plein de cas. Et il y a des tas de gens qui font ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est le point de départ du composant. Parce qu'avec Grégoire, on se dit, en fait, cette extension, c'est pas mal du tout. C'est une approche toute effets valable. Son seul problème, c'est qu'il faut qu'elle soit installée. Donc, c'est pas portable. Quand on écrit un code open source, on ne peut pas se baser sur l'extension, en disant, il faut que tu aies l'extension installée. Souvent, c'est le fait d'avoir une extension en prérequis, c'est bloquant pour un projet open source qui, lui, veut être installable sans complexité additionnelle. Et donc, du coup, on écrit un polyphile à l'époque. Voilà. Donc ça, des polyphiles, on a déjà toute une collection et on crée un petit polyphile. Et du coup, que vous ayez ou pas l'extension, les fonctions fonctionnent. Ça, puis là-dessus, on se dit, en fait, maintenant, par-dessus des polyphiles, on va faire une petite hybrérie objets qui va juste frapper tout ça, cette extension UID, ces fonctions, dans des objets pour ceux qui veulent faire de l'orienté objet pour représenter ces value objects. Et voilà, le composant est né. C'est tout simple. Le composant est très simple. Et j'insiste là-dessus parce que, en fait, c'est aussi le contrepoint de Ramsey UID à l'époque. Moi, je n'ouvre pas trop le code parce que, quand je m'approche de ce truc-là, je trouve ça beaucoup trop compliqué. Et donc, du coup, en fait, la proposition, ce n'est pas exactement ça. C'est un commentaire qui dit quels sont les bénéfices par rapport à Ramsey UID. C'est peut-être un peu plus simple. En fait, ce n'est pas un peu plus simple, c'est beaucoup plus simple. Symfony UID en termes de code. C'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas comme si Ramsey UID est trop complexe. Ben si, Ramsey UID, c'est super complexe. Ramsey UID, vous pouvez changer les méthodes de calcul pour générer les UID. Vous pouvez changer la façon dont les nombres aléatoires sont générés. Vous pouvez changer la façon dont le temps est compté parce qu'il y a des timestamps. Il y a des adapteurs en tous les sens. Il y a une infrastructure, une architecture incroyable pour générer des petites chaînes de caractère. Et du coup, si, il y a beaucoup de complexité qui peut être utile si vous avez besoin de contrôler des UID de façon très précise parce qu'il y a des cas d'usage des UID où vous voulez vraiment maîtriser ce que vous mettez dans cette chaîne de caractère parce qu'il y a des bits là-dedans qui peuvent avoir du sens pour vous. Mais si vous n'avez pas ces use cases-là, vous êtes en train de prendre un marteau pour écraser une mouche. Ou on est dans la loi de Déméter ou ce genre de choses. C'est trop lourd pour le besoin commun. Et du coup, c'est l'ambition de Symfony UID à l'époque, c'est de dire on veut un truc qui fait le job et point final et qui marche en 95% des cas et si vous êtes dans les 5% qui restent, il y a la librairie qui existe, elle est super bien maintenue, utilisez-la. Donc ça fait une autre proposition mais ça crée la polémique quand même. Et puis ça crée la polémique avec des phrases comme ça. Et là, on entre dans le subjectif et il y a des choses qui sont implicites je trouve dans ces messages ou en tout cas qui suggèrent des intentions néfastes de la part de Symfony. Comme si Symfony était un cerveau avec une ambition de contrôler le monde. Ce n'est pas le cas. Symfony, c'est un projet auquel les gens contribuent. Et c'est tout. Donc là, j'aimerais que Symfony pousse un écosystème plus divers, plus accueillant, que ça embrasse la coopération. Moi aussi. Et je crois qu'on joue notre rôle là-dedans. Mais que Symfony n'utilise pas sa popularité pour s'approprier des choses. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Tout est open source. Personne ne s'approprie de qui que ce soit. Créer de la friction, oui, mais ça, c'est le principe d'avancer, de faire des choses. On crée des discussions et c'est bien la discussion. Voilà. Donc du coup, c'est ces frictions-là qui sont difficiles à gérer en temps que maintenant. Alors après, j'aime bien faire une petite rétrospective là-dessus. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Ramsey UID est encore très utilisé. Tant mieux. QID a proposé un truc qui s'appelle des U-leads, qui sont aussi une alternative aux UID et qui sont très pratiques. Il y a les UID des 6, 7, 8 qui arrivent. Je ferai un talk sur ce sujet pour vous dire de quoi on parle si vous ne savez pas. Mais voilà, c'est des choses qui sont utiles. c'est bien intégrer à Symfony avec des factories. Et puis, il y a un truc qui s'est passé il y a 2-3 semaines, c'est que Ramsey Identifier est né. Donc Ramsey a créé une nouvelle librairie qui se veut être le successeur de Symfony de Ramsey UID dans lequel il simplifie son code et il rajoute des UID. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on lui a ouvert une porte. Il était tout seul sur un sujet. Symfony l'a déstabilisé et du coup, il a pu avancer. Parce que Symfony lui a montré qu'on pouvait faire les choses différemment et que ça apportait un bénéfice. Et du coup, il s'est dit je vais me bouger plutôt que de m'asseoir sur mon statu quo. Je suis forcé, je suis challengé. Et je pense que c'est aussi hyper important et intéressant comme mouvement. Voilà, je vais passer le composant clock qui est le tout dernier. Ça, c'est pour vous dire que sur Twitter, il y a des gens très visibles qui font des commentaires comme ça. C'est toujours gênant. Donc là, il accuse les frameworks, Claravel et Symfony implicitement de faire de l'impérialisme. Je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Symfony, c'est open source. Symfony, les gens y contribuent. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué d'envisager qu'il y a un projet hégémonique de la part de frameworks qui ne sont que des agrégations de contributions. Donc pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose et c'est compliqué. Alors après, il y a toute une discussion qui est super intéressante qui s'ensuit dans laquelle il dit « Ah, mais je ne voulais attaquer personne » et je pense qu'il est sincère quand il dit ça. La difficulté, c'est que quelque part, le mal est fait. Je tape d'abord et ensuite j'écoute. Et c'est une attitude sur Twitter qui est compliquée à gérer. Donc c'est aussi pour ça que je fais le talk. Alors là, sur le même sujet, c'est Franck qui nous dit que ça l'a rendu triste de voir Symfony créer un nouveau composant clock. Il dit qu'il souffre du syndrome du « pas inventé ici » avec une appropriation de sujet. Et là, ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est une petite blague, mais vous allez voir l'anéthote, c'est que Franck fait la même chose. Franck, il a Fly System et il a des composants dans la ligue PHP, je ne sais pas si vous avez vu ce vendeur, dans laquelle il y a des composants qui font la même chose que les composants Symfony et qui ont été introduits quelques années après les composants Symfony. Il y a un truc qui détecte le type mime d'un fichier et il y a un composant Symfony mime. Donc Franck, tu nous accuses d'un truc et tu fais la même chose. Eh bien moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, tu vas me répondre, Franck, si tu es dans la salle ou si tu m'entends, tu vas me dire « En fait, non, ça ne fait pas la même chose. Il y a des différences. » Et moi, je veux dire, moi aussi, il y a des différences entre Gozel et HTTP client. Il y a aussi des différences entre UID et UUID. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a un truc intéressant qui se passe. Et du coup, les détails comptent. Et c'est ça qui est très important dans cette histoire, c'est de dire « Voilà, on a le droit de faire les choses différemment et de les envisager différemment. Il n'y a pas de problème d'appropriation de ce genre de choses. » Alors après, il y a Taylor qui arrive là-dessus. Parce que comme Taylor, il est un peu mis dans la discussion, dit « Voilà, c'est pas compliqué. Moi, je n'ai pas regardé le code, je n'ai pas discuté avec qui que ce soit de Symfony, mais je me dis « C'est un truc super trivial. C'est vrai, un composant clock, vous avez vu l'interface hier, il y a une méthode. Implémentation, c'est une ligne. Et quand il y a des problèmes, on n'a pas envie d'embêter qui que ce soit qui n'est pas dans les process Symfony avec les process Symfony. Tout simplement. Donc du coup, puisque c'est simple, on ne s'embête pas, on crée un composant Symfony. Il y a un bénéfice qui est ma motivation pour créer le composant, ce n'est pas Taylor qui le dit ici, c'est moi aujourd'hui, c'est de dire que Symfony étant très visible, en publiant un nouveau composant Symfony sur le sujet clock, ça permet de dire à des tas de gens « Hé, vous avez un truc à apprendre si vous n'avez pas ce que c'est que le concept d'un service de clock, maintenant, vous allez peut-être avoir l'opportunité de le découvrir et de vous en servir. » Et ça, je me dis, ça peut rendre service à des tas de projets. C'était ma motivation, mais il y en a sûrement d'autres aussi de votre côté, d'autres intérêts. Alors, dans Symfony, il y a des principes auxquels on ne peut pas déroger parce que c'est les valeurs du projet et on y tient. On y tient tous collectivement. Il y a la cortine qui est en charge de les mettre en place, de s'assurer qu'ils vont rester vrais dans le temps. Alors, principe de publication à date prédictible, tous les six mois, boum, nouvelle version. Principe du mono-repository, ça nous permet de coordonner 60 repositories, 60 packages en même temps et c'est très important pour moderniser le code parce que si j'ai un repository à moderniser pour passer à PHP 8, c'est facile, c'est une pour le request. Si j'ai 60 auteurs différents de projets différents que j'ai mis dans les requires de Symfony que je dois moderniser, c'est juste impossible. c'est la promesse de rétro-compatibilité, c'est la promesse de compatibilité avant, la traduction n'est pas facile, de compatibilité avant, là c'est de dire que Symfony 4.4, même si on l'a publié il y a trois ans, ça tourne aussi en PHP 8.2 qui n'est pas encore publié et toutes les versions intermédiaires, donc ça c'est la promesse de compatibilité avant avec les prochaines versions de PHP. C'est une politique de dépréciation qui permet de passer facilement d'une mineure à une autre, c'est une courting qui s'assure que tout ça fonctionne bien, c'est des process de sécurité, c'est des espaces accueillants, des espaces de contribution accueillants et ça c'est pas facile à créer. Je vous promets qu'accueillir les contributions c'est compliqué parce que tout le monde vient, tout le monde se fait critiquer quand il propose quelque chose, c'est le principe et c'est compliqué émotionnellement de gérer tout ça. A la fois de donner un commentaire de façon constructive sans que l'autre le prenne mal et puis de ne pas prendre mal des commentaires qui sont constructifs mais comme c'est notre travail on y tient on n'a pas envie d'être mis en cause donc ça crée vous savez ça je pense que beaucoup de gens sont freinés à la contribution aussi à cause de ça Symfony essaye de créer des espaces accueillants c'est une care team qui s'occupe justement du code de conduite et du respect du code de conduite au sein des conférences et aussi en ligne et puis c'est aussi c'est une petite anecdote mais pas tant que ça c'est une intégration continue qui n'est pas qui n'est pas ennuyante qui ne nous embête pas qui ne casse pas les pieds il y a des projets auxquels je contribue hors Symfony et quand je contribue je passe plein de temps à faire des allers-retours avec l'intégration continue parce que c'est rouge pour des broutilles et dans Symfony on essaie de justement ne pas mettre ce genre de barrière dans les pattes des gens alors je vous raconte tout ça quand j'ai présenté cette compte une précédente fois les gens m'ont dit ah mais ça ce slide c'est en fait un speech de vente pour Symfony en fait c'est pas ça moi je suis de l'autre côté de l'écran moi je suis du côté du mainteneur et du côté du mainteneur je me dis tous ces trucs là c'est des choses auxquelles je tiens et j'ai envie que ce soit des promesses concrètes et pour que ce soit des promesses concrètes il faut qu'à un moment j'ai le contrôle sur le code et je dis je je parle du projet Symfony quand je dis ce jeu là c'est moi en tant que rond de ce mécanisme et là je sais que c'est difficile que c'est un engagement permanent et que du coup la seule façon de faire c'est d'avoir les mains sur le code en tout cas donc d'un exemple de choses qu'on coordonne dans 200 repositories c'est ce PHP supérieur ou égal et non pas chapeau égal ceci voulant dire que vous pouvez utiliser la librairie en question avec n'importe quelle version supérieure à PHP 8.1 y compris PHP 12 et là il y a des gens qui font ouais mais c'est pas vrai ça marchera pas avec PHP 12 et je rappelle cette petite phrase dans la licence qui dit le logiciel est fourni tel quel sans aucune garantie d'aucune sorte inclus mais pas limité à l'adéquation à un besoin quelconque alors moi je vous rajouterais alors vous attendez pas à ce que ça marche ce logiciel et en particulier ne vous attendez pas à ce que ça marche dans le futur imaginez si qui que ce soit s'engageait à ça il faut être fou pour promettre ça donc personne ne promet ça cette chose n'est pas une promesse que ça va marcher dans le futur cette chose est la possibilité pour vous d'essayer de vérifier de voir si ça marche dans le futur et ça je veux vous permettre de le faire il y a des gens qui sont pas d'accord avoir cette conversation avec 12 vendeurs 12 auteurs différents c'est impossible et je dis 12 ça serait plutôt 200 un autre truc moderniser le code là vous voyez sur 12 mois on a 2000 pull requests en un an dont 900 presque la moitié qui sont des mineurs les mineurs c'est des choses qui sont de ce genre là parce que ça on ne change pas les fonctionnalités du projet mais on rajoute des return types on modernise le code et ça on peut le faire dans une pull request sur 200 projets en même temps imaginez la coordination qu'il faudrait avoir si on devait faire ça sur guzzle parce qu'on a mis guzzle en dépendance sur etc etc c'est juste impossible voilà alors du coup il y a des petits principes théoriques vous connaissez solides pour l'orienter objet vous en avez entendu parler au moins il y a aussi des principes pour le packaging pour définir qu'est-ce que c'est qu'un package il y en a 6 et il y en a 3 qui m'intéressent ici particulièrement c'est le subset des principes de couplage il y a un principe qui dit que les dépendances entre paquets doivent être acycliques un paquet A qui dépend d'un paquet B ce paquet B ne doit pas dépendre du paquet A d'accord ça paraît évident c'est pas le cas dans tous les trucs doctrine common dépend de doctrine persistance qui dépend de doctrine common ils savent que c'est le bazar il y a des raisons historiques à ça mais ils savent que ça doit pas rester dans cet état là ça peut arriver quand on prend un vendeur il peut dépendre de symphonie et quand on est symphonie c'est embêtant donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est compliqué par exemple PHP Unit à un moment utilisait symphony YAML et donc quand on utilisait un projet symphony qu'il utilisait PHP Unit qu'il utilisait symphony YAML ça ne marchait pas parce que l'un demandait la version A et l'autre la version B et du coup il y avait un problème le principe des dépendances stables ça, ça dit que vous devriez pouvoir modifier les dépendances si elles ont une stabilité moindre que le truc que vous voulez créer donc si je crée un composant symphony ce composant symphony au début quand il est jeune il va évoluer évidemment et si il évolue et que la librairie sur laquelle il se base évolue elle aussi ou a besoin d'évoluer plutôt pour satisfaire les besoins du nouveau composant le principe dit choisissez des dépendances que vous allez pouvoir modifier sur laquelle vous allez pouvoir avoir un impact et c'est pas toujours le cas quand on prend des dépendances d'auteurs qu'on ne connait pas parce qu'ils ont leur vision de ce projet et c'est pas parce que symphony a des besoins tout à coup en disant j'utilise ton truc du coup ton truc j'aimerais bien le tordre un petit peu comme ça il n'y a aucune raison qu'il accepte et donc ces discussions là peuvent créer aussi beaucoup de frictions et donc c'est une raison pour ne pas adopter une dépendance et la troisième raison c'est une dépendance de stabilité ça dit qu'un composant doit être construit sur des dépendances plus stables que lui c'est une évidence et si vous voulez créer un composant stable hors de question le construire sur des dépendances moins stables que lui-même c'est une évidence mais ça reste quelque chose d'important alors si vous regardez dans les vendeurs de symphonie est-ce que ça s'applique pour Doctrine par exemple c'est compliqué Doctrine c'est une dépendance qui crée des problèmes parce que Doctrine ils ont des process de release qui sont différents qui ont des cycles de modernité qui sont différents et du coup ça crée des problèmes maintenant on ne va pas refaire Doctrine c'est juste une tâche incroyable donc on accepte les conséquences de ça et je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu voir que c'est fini voilà donc du coup il y a plein de vendeurs ceux de symphonie qui sont dans les recettes ou dans le vendeur officiel c'est des choses qu'on a sélectionnées qu'on a cherry piquées pour être assez stable et du coup que vous pouvez utiliser aussi parce que c'est une raison pour créer des nouveaux composants de symphonie c'est de dire lesquels je dois choisir dans l'écosystème peut-être ceux de symphonie au moins vous avez quelques garanties voilà j'espère que j'ai répondu à vos questions j'avais des slides récalculatifs pour enfoncer les points mais je crois que je les ai quand même tous fait passer là je vous remercie si vous avez des questions je crois qu'on n'a pas trop le temps mais je suis disponible tout au long de la conférence pour discuter avec vous avec grand plaisir merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?